Qu'est-ce que vous aimez manger au quotidien ? Souvent, moi, c'est céréales, cuites à l'eau, jambon, oeufs et légumes. Très peu de saisonnement, le plus simple possible. J'aime faire plaisir, mais je n'aime pas manger. Quel est votre péché mignon ? Chocolat. Un éclair au chocolat de Christophe Michalak, que j'ai mangé un jour, quand il était au plan de ça. Magnifique. J'en salive encore. Y a-t-il une recette qui vous touche particulièrement ? Il y a un plat que ma grand-mère faisait, ça s'appelle la spizzatine. En fait, on fait comme un poteau feu d'agneau au safran. Au dernier moment, quand c'est la saison des petits pois, on vient acheter les petits pois et on vient terminer avec une cuisson des pâtes dedans. Et ça se mange avec les pâtes dedans, le bouillon, qui est relevé par le safran, qui est légèrement coloré, le vert du petit pois et on vient rajouter un petit peu de parmesan. Ça, c'est une tuerie. Vous la cuisinez souvent ? Je ne fais aucune recette de ma grand-mère. C'est vrai ? Non. Je serais capable de les faire. Par contre, pour moi, ça reste un souvenir. Il n'y en a qu'une qui les faisait comme ça et c'est ma grand-mère. Je les partagerai avec mon fils. On verra. Votre fils va-t-il suivre le même parcours que vous ? Il veut se destiner à la cuisine, non. On verra. Je pense qu'il m'a dit, je veux faire cuisiner, je veux avoir trois étoiles Michelin, je veux être meilleur au Roy de France et Bocuse d'or. Je dis, très bien. C'est ce que je te souhaite. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'il se fasse plaisir dans ce qu'il fait. Après, bien sûr, si tout ce qu'il dit, il réussit, tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada